bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que l'on m'entend bien bonne année tout le monde aussi je viens de corriger le son ça doit être un peu mieux parfait on va recommencer après cette pause estivale les séances autour de apprendre à faire du sparkle pour les données de wiki data on va recommencer sur quelques bases et quelques requêtes simples mais qui permettent par exemple pour tenir ces bonnes résolutions de trouver des éléments à corriger ou des éléments à améliorer autour de wiki data j'espère que ça va vous plaire 1 et j'espère que vous avez aussi des questions auxquelles je pourrais interagir et répondre n'hésitez pas je vois qu'il ya beaucoup de monde ce soir si ça vous plaît si vous avez des questions si vous avez des commentaires aussi des des remarques tout est bienvenu c'est un espace à effet si vous pouvez poser vos questions en particulier aujourd'hui on va essayer de faire des choses simples ce serait dommage que des choses simples ne soit pas explicite ou compréhensible pour tout le monde je sais que je connais très bien wiki data et que parfois je vais un peu trop vite si c'est le cas faut pas hésiter à me le dire donc un wiki data base de données on a passé les 13 milliards de données dans plus de 100 millions d'éléments maintenant il ya beaucoup de choses mais il ya encore aussi beaucoup de choses à faire beaucoup de choses totalement évidentes et simples qui n'ont parfois encore pas été fait je sais que je suis tombé à ma grande honte sur l'élément orthographe du breton que je pensais naïvement être de bonne qualité il ya quelqu'un qui me dit j'ai ajouté plein d'infos et oui il ya plein d'infos à l'été et ça c'est qu'un exemple parmi de nombreuses autres pour ceux qui connaissent un peu wiki data déjà vous le savez il ya encore tellement de choses à faire donc voilà sans plus tarder on va passer sur mon écran voilà la première chose c'est que voilà le site wiki data point org vous le connaissez vous savez peut-être déjà aller mais pour rappel il ya un lien ici quoi et service qui est l'outil qu'on va utiliser aujourd'hui et qu'on utilise quasiment tous les mardis qui est l'outil qui permet de faire des requêtes en langage sparkle et le langage par quelle permet de passer de données un peu désordonnée en tout cas séparer isolé les unes les autres dans ses dans leurs éléments pour passer à des informations construites par exemple construire des listes donne moins tous les éléments wiki data qui concerne un chat moi tous les éléments wiki data qui concerne un chat qui a une date de naissance et c'était un est aussi faire des requêtes sur des choses qui manquent comme je disais quoi et services sans plus tarder l'interface ressemble à ça pour ceux qui seraient vraiment débutants il ya des exemples vous pouvez retrouver les informations 1 des exemples de requêtes qui existe des codes déjà écrit par exemple voilà donne moi tous les chats ça c'est la requête qui donne tous les éléments qui ont pour nature d'être un chat doit avoir comme nature un chat vous avez ainsi un commentaire qui vous donne des informations donc là par exemple on a un résultat 155 résultats 155 chats on peut ajouter à l'envie autant qu'on veut d'ailleurs des conditions par exemple là non seulement je veux que ce soit des chats mais je veux qu'ils aient une date de naissance et là contrairement à la ligne précédente où je disais explicitement je sais que la nature est d'être un chat ici la date de naissance je ne la connais pas pas encore c'est justement une des choses que je veux savoir donc je rentre ce qu'on appelle une variable date ici c'est la partie où est où on a entre accolades les ce qu'on va calculer finalement ce qu'on va essayer de demander aux conditions en ce parc elle est donc toujours quand on a une variable ici que l'on veut afficher explicitement qui va devenir du coup de colonne dans les résultats quand on est en forme tabulaire sous forme de tableau il faut de l'ajouter ici aussi select pour demander explicitement à sélectionner les fichages bonne année tout le monde dans le tchat voilà par exemple là tout à l'heure on avait 155 chats maintenant plus que 104 qui ont une date de naissance là j'ai fait une requête en ajoutant des conditions elles sont cumulatives les unes après les autres donc plus je demande moins j'ai de résultats forcément parce que de plus en plus je suis strict et je demande des choses précises mais on peut aussi procéder de la façon inverse par exemple ici là les chats il pourrait être intéressant de voir comme je disais de compléter les données d'obtenir tous les chats qui n'ont pas cette information d'avoir une date de naissance donc on prend la même chose qu'on avait écrite auparavant mais on l'encadre avec ce qu'on appelle un minus une fonction avec des accolades on va demander de retirer et donc ça ça va nous donner tous les chats qui n'ont pas de date de naissance donc normalement si vous avez suivi ce que j'ai dit juste avant on en avait 155 maintenant dans la 104 donc on devrait avoir la différence une cinquantaine effectivement voilà 53 chats qui n'ont pas de date de naissance et là on peut en prendre un au hasard alors j'ai pas préparé mais mouda par exemple le chat de mohamed si on regarde ce qu'il a un article en français non mais il a un article en anglais et on va peut-être pouvoir trouver une date de naissance many muslim believe at meza on n'a pas de naissance précis ceci dit on sait que si c'est le chat de mohamed il doit avoir une date de naissance qui est contemporaine propriétaire mahomet et on sait que sa date de naissance à lui 570 26 avril ou pas d'ailleurs en tout cas on sait que ce chat est né au sixième siècle donc là on peut l'ajouter par exemple date de naissance sixième siècle sur wiki data on n'est pas toujours obligé de mettre des infos précises au jour près par exemple pour une date ici on peut juste mettre date de naissance sixième siècle c'est général mais on n'a pas plus d'informations si j'avais une information plus précise je pourrais mettre notamment l'acide ce qui m'indique d'indiquer une référence mais bon une référence pour le chat de mahomet au sixième siècle je ne pense pas qu'on la trouve on peut en faire un autre orange et orange et on sait qu'il a reçu des distinctions dans les années 50 et 60 donc on sait qu'il doit être vivant à cette époque là et on a des articles en français en anglais qu'on va pouvoir regarder un actif dans les années 50 60 vers les années 50 et les morts en 67 voilà l'anglais et plus précis c'est le chat avec au breb 1 c'est le chat dans breakfast à typhanie 1 d'accord on va ajouter du coup ajouter une déclaration date de naissance 1950 année 1950 effectivement date de mort 1967 là encore pour la démonstration je fais un peu rapidement dans l'idéal faudrait trouver une référence référence qui sont peut-être indiqués ici d'ailleurs orange et le cat est ce que c'est la bonne référence cette référence est intéressante mais date de décès inconnue alors qu'il ya une plaque une plaque qui n'a rien à pas une bonne source bon ça serait amélioré mais c'est déjà une première étape d'amélioration de mettre une information même peu précise un lieu coi nous dit j'aurais mis 1950 avec comme qualificatif environ circa on peut effectivement m du coup 1950 en dur entre guillemets et mettre ce qu'on appelle un qualificatif et on a un truc qui s'appelle précision précisant sur la date et on peut mettre environ les deux sont relativement équivalents années 50 ça veut dire qu'il est né quelque part entre 1950 et 1959 60 sans plus de précisions 50 précisions sur la date environ c'est 50 plus ou moins quelque chose vu que plus ou moins quelque chose c'est pas précis ça peut être plus ou moins 100 dans l'absolu même si on imagine que c'est plus ou moins une dizaine 5 1 2 on ne sait pas exactement combien d'années moi je préfère années 50 mais les deux méthodes sont valides là typiquement pour choisir entre les deux c'est clairement il me faudrait des sources en l'absence de source là j'ai fait quelque chose de rapide ce n'est pas parfait améliorable si vous vous trouvez une source sur ce chat ou un autre n'hésitez pas à faire vous même une amélioration et vous en avez 50 et là j'ai pris des chats mais dans la première ligne là vous pouvez tout ce que vous voulez vous pouvez mettre des personnes nées à clermont ferrand les personnes qui ont travaillé à lyon des personnes nées dans les années 1800 mais qui n'ont pas date de mort par exemple priori si c'en est vers 1800 il devrait être mort on peut faire beaucoup de choses comme ça ce que je voulais vous montrer c'est surtout l'intérêt de minus qui permet de faire une requête qui est plutôt une requête de maintenance en fait qui permettent de trouver les choses à améliorer je vous partage le lien de cette requête chat et voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et de façon similaire plutôt que de mettre minus on peut mettre optional et là ça veut dire que s'il possède cette date il ne l'affiche si la possède pas il n'affiche pas parce que par défaut quand on fait une requête une condition wiki data c'est une condition stricte et les cases devrait être toujours rempli si je veux que les cas soient remplis optionnellement ben il faut mettre optionnel optional et on voit que voilà on a déjà certains avec des dates certains sans date la même façon qu'on a mis date de naissance qui date n on peut mettre date de mort on va l'appeler date m et donc là si j'ai changé ici n'oubliez pas à chaque fois ici date athènes date m et voilà là on a des chats avec certains date de naissance date de mort certains aucun des deux certains juste une date de naissance pas de date de mort qui en a peut-être possiblement qui ont ben voilà celui-là n'a qu'une date de mort et pas de date de naissance l'ozona nous pose une très bonne question sur les dates 1 est-ce que ça va être comment trouver un exemple ça c'est une bonne question parce que certains fois sur les dates vous trouverez un qualificatif effectivement déclaration avec une date utilisant le cambrié gégorien avant 1984 qui a été beaucoup utilisé à une période et que pas forcément de façon 13e très pertinente donc ça a été un peu abandonné sur les je le vois plus beaucoup mais si je vais sur cet élément là et que je fais pas gelé on va voir là où les utilisés on voit qu'il a encore beaucoup utilisé bataille de bataille de marignan par exemple ok quand je dis qu'il ya des trucs assez simple à améliorer ben voilà ma taille de marignan est encore améliorée voilà date 14 septembre 1555 qualité d'information déclaration avec une date utilisant le calendrier venu rien avant 1584 donc évidemment 1515 on est dans la période concernée effectivement je n'ai pas dit mais quand même date ici on peut presser préposer préciser quel est le calendrier utilisé pensant n'a que deux calendriers ce qui est déjà pas facile à maîtriser grégorien et julien d'ailleurs c'est chelou parce que là du coup il ya calendrier julien mais qualité d'information le calendrier grégorien il ya un truc incohérent effectivement mais c'est tellement compliqué les dates en plus tous les pays ne sont pas passés de calendrier grégorien julien au même moment pour les mêmes raisons il faudrait vérifier là encore avec une source et non seulement une source qui donne la date mais une source qui dit dans quel calendrier cette date est donnée et ça c'est pas toujours simple parce que ça peut être ça peut être compliqué effectivement ça c'est un travail à faire toujours vérifier encore et encore et on sait que là effectivement avec pages liées on voit quand on a énormément à vérifier et certaines alors celle là par exemple bataille de marignan je préfère pas y toucher dans le doute et celle là 40 avant jésus-christ là en plus son niveau d'année grégorien julien aucune importance finalement en plus la propriété nous dit qu'elle peut utiliser c'est le bazar mais à de la songe peut changer parce que on va mettre qu'un rire j'ai un doute le cas quel calendrier avant calendrier grégorien je vais être sûr de pas faire de bêtises le grégorien c'est donc l'actuel qui a été adopté plus ou moins 15 182 donc là effectivement normalement sur une date plutôt julienne mais bon en même temps pour une année après jésus-christ 40 vu qu'entre les deux calendriers il ya plus ou moins une différence d'une vingtaine de jours julien là je peux corriger sans sans avoir peur louzona nous disait entre temps que moi je les vire est ce pertinent bah oui surtout là typiquement sur un exemple qui est à l'année près il ya aucun scrupule à changer sur une année sur une date précise au jour près ou même au mois d'ailleurs puisque moi faisant 30 jours et la différence de calendrier est un plus ou moins d'un jour on peut il peut y avoir une différence significative passé d'un mois à l'autre d'un andré à l'autre mais j'ai tendance à les virer effectivement cette qualificatif était justement là présent pour dire il ya un problème à corriger si vous pouvez n'hésitez pas à le corriger à le virer mais il faut savoir ce qu'on fait dans les commentaires nous donner un autre exemple le 4000 je vais copier que les éléments pour y aller sancho alphansi au des castilles ok pour regarder dans l'historique ok on va voir l'historique et on voit que effectivement changer pour faire exactement ce que je viens de dire c'est ça 13 143 grégorien mais du coup la date est toujours en grégorien 13 143 on pourrait mettre en julien là aussi il faudra regarder les sources que disent les sources références week-médiaires en espagnol à faire en ce week-médiaires en espagnol ce qui ne veut pas dire grand chose est ce qu'il faut changer ou pas le calendrier ici je dirais non je ne sais pas du qu'on est à l'année près ça pas vraiment d'importance en fait c'est vraiment pour les dates au jour près où il ya une importance là ça me semble pas faux d'avoir juste retiré épidulation comme je disais dans l'idéal c'est en s'appuyant sur les sources qu'on sait voilà on va retourner sur les sparkles on va pas trop édité week-data c'est tâche en fond une requête wiki data comme j'ai dit commence toujours pas un select nos variables qu'on veut afficher where et les conditions commencent en sparkles il ya plusieurs instructions qui existent à part select mais un pour outil d'attaque way service ça sera dans 99% du temps select il ya une autre instruction des scribes qui est utilisée mais les autres ne marche pas ma connaissance ou la plupart des autres ans par qu'elle par contre et c'est l'occasion de vous rappeler qu'ici un bouton d'aide qui mène vers le langage de sparkle où c'est écrit et donc il ya construct par exemple je crois qu'ils forment select construct ask et describe voilà les cartes qui existent construct et construit n'existe absolument pas en sparkles wikidata version utilisée par wikidata ça je suis quasiment sûr à ce que je ne crois pas describe du à son et d'un intérêt assez rapidement limité on peut faire describe et juste une url donc là par exemple des scribes de 42 42 c'est douglas adams si je fais ça je crois que ça marche voilà il nous donne toutes les informations sur l'élément q42 mais c'est vite limité parce que les informations déjà on peut les obtenir avec un de façon équivalente avec un select toutes les informations dont je mets une étoile where je ne sais plus faire évidemment et fait des mots bang non je peux prendre bain de vd 42 comme ça ça c'est équivalent les deux si je ne me trompe pas effectivement des scribes un peu plus court écrire mais là on peut ensuite l'édulcorer faire plus un peu comme on veut on peut appeler les colonnes comme on veut alors que l'école comment s'appelle subject pédicate object contexte je n'ai pas de quoi corresponde concept ce cas là et là par exemple à la colonne un objet c'est toujours que 42 ce qui est d'un intérêt très limité du coup mais sinon dans 99 2% des cas on utilise select et comme je disais select pour en baisser le discours voilà je vois que le tchat continue faut changer quand même ok par oui car oui je vais donc par exemple en select une requête qui permet de faire des vérifications alors là j'ai tout à fait la main mais si je tape juste sel et je vais contrôler l'espace sur mon clavier il peut me faire un auto compléter un résultat le lien le lien le lien le lien comme ça describe de ce qu 42 à plat et la même chose comme ça on voit qu'on a que les deux colonnes d'ailleurs je les même pas mais on a que les deux colonnes qu'on demandait d'ailleurs vous amuserez si vous voulez regarder la différence entre les deux on verrait que c'est pas exactement la même chose même si c'est globalement la même chose donc je disais select on peut par exemple demander un je ne sais pas s'il ya des questions moi je vais faire une requête pour moi d'entendre que je la tape vous pouvez la faire vous de votre côté toutes les personnes qui ont une date de naissance date et un lieu de naissance donc là aussi un j'utilise l'auto complétion je commence à taper le lieu de nez et puis il me propose une naissance ils sont nés donc du coup à clermont ferrand pour prendre quelque chose au hasard donc ça ça fait une requête qui va cumuler ces deux conditions j'ai utilisé d'ailleurs un raccourci de syntaxe comme ça en fait ça c'est strictement équivalent à si j'avais mis deux conditions l'une après l'autre comme ça une indentation en plus donc là c'est de c'est ça c'est la syntaxe étendue complète écrite explicitement et ça c'est juste un raccourci de syntaxe on met un point virgule pour dire que c'est le même sujet à chaque fois c'est bien le même thème qui a une date de naissance une thème qui est un lieu de naissance ça permet de gagner un peu en écriture gagner un peu de temps ça permet aussi d'éviter d'être sûr de pas avoir fait une faute d'orthographe et d'avoir appelé une fois il t'aime une fois il t'aime si on met un point virgule on est sûr c'est le même moi je préfère utiliser toujours comme ça donc ça c'est une requête de base qui donne 706 résultats je vous la partage aussi et donc ces gens là ensuite on va faire ce qu'on appelle un filtre donc avec une instruction qui s'appelle filtre entre parenthèses la date est inférieure à 18 ans par exemple et donc là c'est pas la date complète parce que la date si vous voyez c'est bien une date complète premier mai 1954 donc là je vais pas prendre la date elle même mais je vais prendre l'année de la date qui est inférieure à 18 ans donc ça je lance ma requête avec le bouton bleu ou avec contre l'entrée et j'ai 76 résultats et j'ai bien des gens qui sont nés avant 18 ans je pourrais même m avant 1900 d'ailleurs tout court vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure j'ai que les gens nés avant 1900 et comme tout à l'heure je vais faire un minus et je vais demander que ces gens n'aient pas de date de mort et là c'est des gens qui sont nés avant 1900 mais pour laquelle il n'y a aucune date de mort indiquée or on sait que en 2021 il n'y a plus personne qui est né avant 1900 sur terre dans l'absolu donc encore moins un clermont-férent j'ai mis une clermont-férent pour avoir moins de résultats pour ce soit moins rapide vous pourriez le retirer si vous voulez mais vous auriez beaucoup plus dans l'état donc là si je lance ça j'ai sept résultats de personnes donc on voit l'année en 1737 1879 etc d'ailleurs ici on a aussi on clique sur l'entête on peut trier les résultats pour les avoir le plus récent d'abord ou le plus ancien d'abord et je peux voilà par exemple gilbert bouttarelle de langerol général français est ce qu'il a un article wikipedia il a un article wikipedia en plus voilà mort le 4 septembre 794 à toulouse on connaît bien sa date de mort en plus il n'y a pas de piège ici date de mort 4 septembre 794 les joies même temps qu'on y est qui avait une source archives municipales de toulouse est ce que ça ça marche bien on vérifie c'est pas le tout de faire confiance on en profiter pour vérifier archives numérisées ok par contre après où il faut chercher cote 1 le 3 actes 8 1 et 3 c'est celui 1 192 vu vu 172 c'est parfait du coup on pourra dire qu'on veut la vie 172 ici c'est tout petit mais c'est bien le 262 ici non pourquoi il est à mettre 172 en cliquet qui sélectionne pas 172 et donc gilbert bouttarelle de langeret quand je joue le plus bouttarelle j'ai un doute non bouttarelle tiens voilà aujourd'hui du 8 utile fructidor ah oui en plus c'est écrit en cadres et républicains qui écrit ici âgés de 37 ans résident on s'en fiche que gilbert bouttarelle général de brigade employé à toulouse fils de machin à clermont et machin marié j'ai l'habitation donc oui il est bien mort le dix huitième fructidor donc dix huitième fructidor je ne sais plus exactement voilà 18 fructidor en deux ce qui correspond au 4 septembre 1794 donc je peux utiliser ce lien en ce lien c'est pas un lien pérenne avait c'est le même lien que là d'accord ok on peut le mettre ici quand même en référence ajouté un fait qu'il n'est pas en qualitatif excusez moi j'étais une référence url de la référence et publie et là du coup j'ai une date de mort et lieu de mort toulouse était bien indiqué c'est l'enquête pour le regarder les dans l'historique s'il n'y avait pas eu un piège c'est bien juste un oubli c'est dommage ça arrive mais voilà et voilà un exemple encore de comment tenir ses bonnes résolutions améliorer wiki data en 2022 on peut faire comme ça les uns après les autres vérifier chacun henri buisson aux fonctionnaires français donc là il lui il est pas dans le d'articles wikipédia donc faut chercher mais la joie qui va par exemple un identifiant léonore un identifiant bargeton qui sont deux dictionnaires qui n'y en a un moment enfin deux bases de données qui donnent des informations par exemple là non là ils connaissent pas la mort ça c'est dommage mais on sait qu'il n'aura mis sur scène on connaît le lieu mais pas la date ok il ya un décret de pension qu'il concerne en 1905 on sait qu'il était encore vivant cette époque là faudrait chercher ceci dit ça du coup c'est sur la salle des inventaires virtuels c'est le site des archives nationales aussi les archives nationales n'ont pas indiqué ça veut dire que ça nécessite sans doute de fouiller plus surtout vous voyez moi j'ai un gadget d'activer qui dit que qui a fait les informations et là on voit que c'est le service des génie des archives nationales qui est venu ajouter des informations donc c'est si j'en étais de chercher déjà n'est pas trouvée voilà on peut le garder après puis en fait l'avantage de faire une requête par quel ici c'est que là il y en avait 7 si je la mets à jour normalement je n'aurai plus que 6 et ce que je traite disparaissent et pour les personnes restantes les personnes les autres contributeurs peuvent voir les personnes restantes et faire au fur et à mesure je vous copie ce lien là j'ai fait avec qui a une date de naissance et un lieu de naissance à clermont vous pouvez changer vous si vous voulez si vous préférez m lyon par exemple est-ce que lyon a plus de date de mort inconnue que clermont ferrand oui lyon par exemple on a 45 lyon il ya beaucoup plus à faire car mon ferrand forcément dans le cadre de ma résidence je suis déjà pas mal passé sur les éléments je me suis en plus intéressé aux personnes enterrées à clermont j'avais un dictionnaire sous la main qui me donnait des dates que j'ai pu remplir mais vous pouvez vous le faire pour votre propre ville en changeant juste la valeur ici là on peut mettre paris par exemple que 90 et là on aura j'imagine voilà beaucoup plus de résultats 340 bon après forcément voilà si on trie par date on voit qu'on a des gens mais en 500 949 1250 qui est très loin on n'a pas forcément de deux dates faciles à trouver mais on est déjà en 1898 1897 c'est assez récent sans doute qu'il existe des informations disponibles pour remplir la date de mort du coup voilà ça c'était en notre façon de faire avec du coup non seulement le minus qu'on a vu juste avant mais en plus un filtre parce que si je m'étais pas filter j'aurais des gens d'ailleurs je peux mettre c'est un bon exemple là je vais le mettre en commentaire je mets un dièse devant et du coup cette instruction et gris devient grisé et du coup n'est plus tenu en compte si je remets un clermont ferrand par exemple et que je relance la requête l'un et toutes les personnes qui ont une date de naissance et pas de date de mort mais y compris des gens qui ont une date de naissance voilà il y avait quelqu'un qui est né en 2009 99 98 souvent c'est des sportifs d'ailleurs on va voir cette personne qui est elle charles habille footballeur français voilà c'est exactement ce que je disais c'est du une personne est en fait elle a pas de date de mort pour une raison bien simple c'est que cette personne est juste vivante donc c'est pour ça qu'il est très important d'ajouter ici le filtre qui nous permet de dire que c'est des gens potentiellement morts là j'ai mis 1900 parce que je sais qu'il y avait personne sur terre mais avant 1900 mais même si on était 1930 par exemple a priori il n'a peu de personnes nées avant 1930 à 1925 cette personne n'a par exemple pouvoir qui c'est raphaël giamani géminiani pardon voilà ça c'est une photo carrière déjà ancienne il n'avait rien déjà âgé et si voilà il ya ses articles en français ce qui est toujours indiqué comme vivant 1925 il est toujours en vie à 96 ans c'est possible probable même mais voilà c'est à vous de jouer aussi sur les paramètres 1930 c'est peut-être un peu trop loin 1910 1910 ça fait quelqu'un de 110 ans déjà sans moment voilà on a des gens ici voilà 1908 par exemple là par contre ça de commence à devenir plus improbable que paul charret soit encore en vie sur un super centenaire là par contre il n'y a pas d'article wikipédia on peut regarder éventuellement sur un bibliothèque nationale de france on voit d'ailleurs que c'est moi qui suis passé sur cet élément intégralement et c'est moi qui tout fait mais je n'avais pas trouvé donc pas d'infos si on tape dans google un paul charret 1908 en tant que guillemets paul charret avec un seul air l'occurrence pour parler avec celui à l'éditer voilà les neuf résultats donc c'est quelqu'un qui n'est pas très connu on le trouve dans hauteur d'années bnf je trouve ce qu'il a publié lui même pas beaucoup peut-être la généan est certes en si c'était plutôt ancestrie ce qui nous donne plus d'informations sur ce paul charret faudrait vérifier après c'est quelque chose qui peut être du tout ce que j'avais demandé charret josephine le c'était paul que je voulais je ne sais pas bon après en plus ancestrie c'est pas forcément une base de données toujours très fiable faut s'en méfier là je pense qu'on aurait du mal à trouver mais voilà ça vous donne une idée je vous ai partagé cette requête oui voilà on dit un certain mauvaise langue disent qu'à lyon ne font pas l'effort de corriger wiki data je sais que c'est faux je sais qu'il ya beaucoup de monde à mon avis justement ils ont sans doute ajouté beaucoup de monde avec une date de naissance parce qu'elle était facile à trouver ils n'ont pas allé plus loin mais ils doivent avoir plus de monde au total donc forcément proportionnellement mécaniquement ils ont aussi plus de monde à corriger ça c'est le jeu de plus en mètres données plus de données à vérifier voilà je ne sais pas si vous avez d'autres idées comme je vous le disais faut absolument pas hésiter de votre côté à me donner des suggestions plutôt que de faire du sparkle pur j'ai envie de vous entre temps vous montrer un petit gadget qui s'appelle parce qu'elle percée bon je retrouve jamais le nom donc je pars qu'elle c'est si c'est celui là tient d'ailleurs ce parc qui a été fait par magnus mangue ce qu'on a joué que c'est twitter magnus mangue c'est la même personne donc voilà l'url que je vais vous partager ce parc à verser là une question je la prends juste après ça c'est un petit gadget que je vous montre rapidement donc l'intérêt de ce gadget rc ça veut dire gré de saint change en anglais et saint jise d'ailleurs en pluriel les modifications récentes et ça permet de mettre par exemple on va faire une requête simple donc ça c'est toujours clermont ferrand au plan de changer ça rapidement rh et 131 localisation administrative à clermont ferrand là si je fais une requête ça me donne voilà 667 éléments qui sont situés à clermont ferrand très bien mais ça ne dit pas quand ils ont été modifiés par qui est un change ici si je mets la requête par quel ici et d'ailleurs il faut que j'appelle plus et pas il thème parce que si vous regardez ce qui vous dit l'un ce parc est le coi first variable n'est une mq donc on va faire pareil on va la pq ici le nom de la variable d'habitude n'a pas d'importance mais là le gadget lui attend ça et on va mettre ici par exemple last week ici on n'est pas de date donc on va partir d'aujourd'hui par défaut je vais mettre en français par défaut aussi et je vais lancer gâteau et saint jise il va me donner toutes les modifications récentes qui ont été fait sur des éléments situés à clermont ferrand donc là par exemple université clermont auvergne aujourd'hui à 12 heures quelqu'un en l'occurrence moi même venant en résidence ajouté que le nom court le sigle en fait ici de l'université clermont auvergne c'est uca que il ya monsieur ibrahim bottes qui est passé sur la place louis bourgeois a ajouté une description en arabe sur la place de l'étoile la place des carnes d'ailleurs il a fait toute une série on voit que c'est le 3 janvier à 15h36 et 3 secondes et deux secondes à 57 secondes voilà il a fait une série on voit qu'il a ajouté des descriptions en arabe sur tout un tas de rues situé à clermont ferrand j'avais travaillé à la fin de l'année dernière sur les rues classe toutes les voies de clermont ferrand voilà on voit un donc là tout ça c'est des choses qui sont plutôt correctes a priori on voit ici un robot qui est passé gg n 92 bottes qui a changé les coordonnées de fortifications de clermont ferrand 45 47 24 3 6 18 40 centimes ok donc là je peux cliquer pour vérifier le dit fan wiki je loue dans un nouvel anglais je vois le avant après est-ce que c'est une bonne un bon emplacement du coup ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir en cliquant ici la version avant la version après je vais visuellement comparer les coordonnées ça c'est les coordonnées avant ça c'est les coordonnées après on voit que du à son avalé fortification de montferrand elles sont à mon ferrand il n'y a pas de piège là très exactement il est situé à l'angeur public effectivement et ces fortifications pas juste là on voit d'ailleurs la forme de la ville un peu si je dézoom comme ça ici donc lui il a mis au bord alors que les fortifications avant c'était j'étais quand même exactement au même endroit étonnamment au même endroit d'ailleurs en même temps c'est vrai qu'il a changé que il ya un truc étrange a changé un peu plus que ça 4,6,18 c'est important c'est ça voilà c'est qu'elle est partie de la carte ou la carte est toute partie je suis plus à clermont ferrand excusez-moi je crois bien clermont ferrand oui ceci est fortification elles sont tout autour donc on est un point c'est toujours compliqué et la précision effectivement a changé un peu voilà ah oui j'ai pas fait gaffe mais en fait là le chiffre est différent visuellement mais en fait le chiffre stocké ici est bien le même à chaque fois il a changé que la précision donc c'est normal que ce soit au même endroit j'étais bête merci beaucoup l'ozona d'avoir un collier donc oui c'est correct mais si ça n'avait pas été correct j'aurais pu faire mais je voulais vous montrer mais c'est pour faire mais revenir à l'état d'avant donc là c'est très correct à la limite c'est plutôt ce chiffre là qu'il faudrait un changer pour mettre une valeur plus générale parce qu'elles sont pas spécifiques que sa fin n'est pas pertinent de mettre autant de chiffres après décimales pour un truc aussi gros voilà donc ce parc et le chen est un change un outil qu'il est bien qui est très pratique pour un voilà quand on édite des éléments savoir qui c'est qui repassait dessus récemment c'est toujours intéressant de voir ça on voit d'ailleurs qu'en fait le robot ici est passé remettre une précision parce que l'on fait une personne non connectée ici avait changé la décide d'un manif dans l'autre sens pourquoi tiens c'est marrant ça on a regardé historique mais c'est ça donc il ya un ip qui vient changer la précision et il ya le robot qui vient re changer la précision derrière ok étrange je me note pour plus tard pour vérifier effectivement bien vu juste pour finir sur cet outil là ici avec nos bottes est dit je peux cliquer n'avoir que les changements par les êtres humains donc là j'en avais une vingtaine je crois tout à l'heure et là j'en ai plus que neuf mais j'ai plus les robots où me suivre à une botte c'était un robot j'ai une botte aussi c'est un robot donc voilà on voit par exemple ici que génium sur l'école nationale du génie rural et les eaux et forêts a ajouté une greffe comme alias qui est un bon changement voilà un maintien ça ça m'intéresse un 31 décembre qui c'est qui est passé là dessus je cherchais justement à avoir plus de photos de ce lieu ils ont fait des catégories sur ce lieu parfait trop bien waouh super les photos du coup s'il voulait voir en grand c'est un fossé un chantier de fouilles qui est dans le nord de clermont ferrand où ils ont trouvé en faisant en construisant des nouveaux immeubles ils ont trouvé voilà une villa romaine et un temple de temps que je crois et voilà ils ont fait des photos ça c'est quelque chose que j'aurais pas pensé à trouver par exemple je serais allé parce que sanctuaire de trémonté ça m'intéresse donc j'y serais peut-être tombé par hasard mais là avec ce parc l'air c'est je l'ai vu tout de suite et une mauvaise langue encore me dit que les greffes nancy est située à clermont ferrand effectivement moi ce que j'ai demandé ici c'est que des lieux qui sont situés à clermont ferrand pourquoi est-ce que c'est une greffe nancy où est-elle située cette école elle est sans doute située voilà plusieurs endroits paris nancy montpellier et clermont ferrand ça fait un truc qui ménère à chaque fois confondre l'institution et le bâtiment ça donne des résultats un peu chelou il faudrait séparer ce bâtiment le bâtiment et l'institution pour que ça soit clair je me le note aussi pour plus tard on va s'arrêter là avec un et l'avantage c'est que voilà une fois qu'on a lancé la guerre très simple pour changer finir là dessus pour de vrai cette fois ci vous avez plus juste l'url du début restant de chance par quel mais dans l'url vous pouvez partager exactement ce que je vois là vous pouvez travailler à plusieurs à une dernière question à bien quand je partage les url avec des voilà ça ne passe pas évidemment cimetière de blablabla si tu es un cimetière n'a pas vu ça cimetière saint jacques 6 c'est une chère saint jacques de clermont ferrand on en a beaucoup discuté et je crois qu'effectivement on a pris la décision que ça pouvait être mieux de mettre de clermont ferrand pour que ce soit ouais je vois que l'utilisateur qui a fait ça c'est ayak qui est un utilisateur que je connais par ailleurs donc j'aurais plutôt tendance à lui faire confiance et en plus si je remonte là et c'est lui qui a créé qui a changé après coup en plus donc a priori il a lui fait confiance pour avoir fait ce qu'il voulait comme il voulait on va dire que l'on lui fait confiance mais éventuellement si on a un doute ben voilà avec l'historique on peut trouver la personne et à contacter pour lui demander dans discussion là est ce que vraiment deux clermont ferrand est nécessaire à la fin ok on s'arrête là dessus je vais prendre la question de joyeux robot qui est ici pour la première fois ce soir d'ailleurs je crois peut-être pas je confonds avec d'autres utilisateurs j'ai plusieurs nouveaux utilisateurs aujourd'hui qui nous demandait du coup pourrait-on filtrer les dates avant l'an 0 j'essaye de faire une requête pour les batailles avant l'an 1000 mais je suis un peu perdu effectivement normalement il n'y a pas de piège mais je vais le faire puis je vais faire papa donc joyeux robot hésite absolument pas à poser des questions et c'est bien ta première fois bienvenu select way donc on cherche d'abord on cherche des batailles donc tous les éléments qui ont pour nature de l'élément d'être une bataille bataille tout simplement je crois bataille voilà combat entre en plusieurs groupes et qui ont eu lieu avant l'an 1000 donc cette bataille à une date date à laquelle c'est produit voilà oui non c'est juste ça et filter et donc la subtilité peut-être qui te manquait c'était hier de date pour prendre l'année d'être avant avant l'an 0 d'ailleurs tout simplement ça ça va marcher on tente ou voir mon test au fur et à mesure voilà et puis si je trie j'en ai jusqu'en 11 pour les plus récentes et en 3000 1 avant les plus anciennes voilà par exemple c'est la bataille de joe l'eau en chine hockey ça a l'air d'être correct date 3e bilénaire ça croise bien et donc si on veut même avant moins 1000 voilà il ya plus beaucoup rien que 15 résultats dont on retrouve notre bataille de joe loup et on va trop tôt donc je sais pas quelle partie te manquer éventuellement ça peut m'intéresser de savoir là où tu bloquais tant j'y suis ce que je peux ajouter ici et vous en je voulais vous en parler j'ai oublié on va appeler un service label cette ligne là qui est un peu horrible que je connais pas par coeur d'ailleurs à chaque fois je commence par taper servent et contre l'espace autocomplète et je prends le troisième service label et du coup je peux demander du coup explicitement item item label c'est parce que j'ai appelé le service que je peux le faire en fait ce que fait ce service c'est que pour chaque variable nous ajoute une créme variable correspondante avec le mot label à la fin il va nous donner au lieu de nous donner des chiffres qui sont pas très parlants en faisant comme ça il va nous donner voilà le nom de la bataille bataille de kadesh bataille la bataille de kadesh effectivement c'est tout ça c'est d'être des batailles égyptiennes parce que kadesh ou delta d'une île alors d'être à l'une île d'ailleurs on voit qu'il apparaît deux fois c'est bien deux fois le même élément parce qu'il ya une date il ya un doute sur la date est ce que c'est en soit 178 ou 175 avant jésus-christ en même temps pour quelque chose qui s'est passé il ya plus de trois millénaires maintenant pas de surprise voilà la bataille de megiddo aussi qui est connu un peu pour un bataille ancienne on voit qu'il y en a où on n'a pas de nom en français destruction of ugarit par exemple pas de libellé en français donc il nous a donné libellé en anglais par défaut c'est pas vraiment une bataille d'ailleurs c'est plus une discussion je connais pas le sujet mais je pense que destruction de garrit du garrit d'ailleurs peut faire un bon libellé en français il me manquait hier de date inférieure à moins 1000 oui les dates c'est pas toujours simple à manipuler on peut faire normalement en théorie hier inférieure à 100 le hier du coup ça donne quelque chose comme 1000 0 0 je sais jamais comment sont fait toute une syntaxe que je connais pas par coeur et que j'oublie en faisant moins 1000 au moins c'est plus simple en mettant avec hier voilà je peux vous partager à chaque fois je vous partage avec le lien ici qui est le lien vers la requête non exécuté donc il faut cliquer sur le bouton bleu pour un exécuté mais aussi un lien ici vers lui avait le coup du résultat et du coup je le met ici en titre un bataille ayant avec un s lieu ça le petit commentaire title ça permet de mettre un titre ici comme ça c'est quand même d'ailleurs pour mettre un petit coup avant un titre court j'aime bien les trucs comme ça et je peux faire l'url courte du résultat vous voyez bien le résultat parce que du coup quand on tape le quand vous cliquez sur l'url vous avez ça vous avez un tableau parfois avec le contenu c'est assez évident de savoir ce que c'est là par exemple voilà j'ai plein de bataille donc on se doute que c'est bien avant de bataille j'ai la date ici donc pareil on s'en doute assez facilement que c'est des dates des batailles anciennes mais avec un titre au moins c'est explicite c'est plus propre on sait de ce qu'on veut ce qu'on a voilà ava charrazin nous dit qu'avec henry buisson est un petit problème et ben on va regarder donc wikidata n'hésitez pas à poser d'autres questions dans ce temps et puis sont trois petits points non en réduction le haut fonctionnaire si je me souviens bien c'était lui c'était quelqu'un d'autre et lui identifiant léonore hockey avec le problème de léonore machin mais ça c'est normal effectivement du coup on se retrouve avec deux dates de naissance clermont ferrand selon les archives nationales castellano sur guppy en fonction de la base léonore léonore qui ont donc la base léonore c'est la base des légionnaires de la g20 les récipiendaires de la légion d'honneur et donc du coup on a toutes les informations et là effectivement les gens d'honneur dit qu'il est né à castellano qui a des gens d'honneur en général demande à avoir accès à l'acte de naissance et parfois ils le mettent d'ailleurs en copie est ce que ça va être le cas ici c'est sympa ça c'est quoi ça c'est toujours pas puisqu'on a son acte de naissance l'état de service très bien c'est toujours pas ça par contre d'ailleurs ça c'est très intéressant parce qu'on voit de tous les sous-préfets de tous les postes qu'il a occupé qu'il a été sous-préfet à un vitré officier d'académie sous-préfet à belay sous-préfet d'orange nantes 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 il ya des sous-préfet à nantes cheveux médaille de mener mais sous-préfet préfet 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 donc là ça c'est des infos qui sont peut-être pas présents d'ailleurs à chaque fois fonctions préfet tout court occupation aux fonctionnaires n'y a pas dit de quoi il est sous-préfet à chaque fois ça c'est voilà une information on pourrait compléter par contre elle nous dit pas pourquoi il a deux lieux de naissance castenay l'eau dans le lot les garonnes et du coup l'eau de source c'est la salle des inventaires qu'on avait aussi tout à l'heure d'ailleurs je vois que à charrazin a changé elle vient de faire l'instant j'imagine et d'ailleurs que je connais je contacterai cette personne aussi une naissance clairement ferrand effectivement clairement ferrand et un castelno c'est pas la même chose l'idéal ce serait de trouver du coup une troisième source qui permettrait de vérifier ce henri jacques buisson d'ailleurs c'est bien henri jacques henri jacques mais c'est bien le même prénom chaque fois parce que je loue c'est que la base des honneurs de la région d'honneur dépend aussi des archives nationales donc ces deux sites des archives nationales qui sont qui se contredisent jouer bonheur par contre 1er février 1857 1er février 1857 ils sont d'accord sur le jour et ben oui je pense qu'effectivement c'est bien de mettre les deux et clés de référence et de regarder après il faudra une troisième source qui permettrait de départager typiquement l'état civil pour regarder l'état civil de clermont et de castelno et voir si dans un des deux on trouve quelque chose qui explique cette distinction a peut-être pas faire ça ce soir en plus il reste cinq minutes à charsin nous prévu nous confirme que c'est menthe c'est logique effectivement c'est juste pas très visible mais ça ça c'est la joie de la décrypte d'être décryptage des textes anciens et je vois que hugo lopez nous dit qu'il fait la liste des supernova en 1500 est ce que c'est quelque chose que tu as fait mais que tu pourrais partager avec nous ou est ce que c'est quelque chose que tu veux que je fasse dans le doute je vais le faire parce que là du coup en fait c'est effectivement il suffit de changer dans la requête en étant supernova là c'est la même propriété date avant 1500 donc je retire le moins et je mets 1500 et donc supernova avant l'an 1500 ça ça va marcher il y en a deux alors la seule question je me pose ici c'est que veut dire date pour une supernova j'imagine que c'est la date de son explosion ah oui c'est passé d'accord c'est le rémanent on sait s'il reste maintenant on doit avoir une jolie photo d'ailleurs c'est ça c'est ce qui reste de la supernova mais donc si je cherche date c'est un bon exemple de m'avoir demandé ça parce que s'il ya deux dates 123e siècle avant ou 9e millénaire avant ce qui est moins consistant à l'échelle 1 et là on a une source quand même de la nasa qui dit un à code l'astronomie picture venez qui me dit about oui 11 millénaires en partir de maintenant ça fait neuf millénaires pas manger mais c'est là que là typiquement julien grégorien on s'en fiche ça je vais juste le supprimer par contre là je vais mettre précision comment il s'appelle cette qualificatif sur qu'on a utilisé les 1480 c'est bien péter ce que j'ai une précision non les 480 qualité de l'information je sais bien que c'était pas mal donc là on sait bien c'est le cas et heureusement qu'il leur précise la ambiance c'est bien ce que me disait la source et celle là c'est dommage elle est plus précise mais n'a pas de source faudrait chercher mais si c'est elle est connue sans doute qu'on peut trouver mieux que ça voilà effectivement il ya une de ce père normal observé avant vers plus mis en chine ou ailleurs on peut trouver merci l'ouzonna bardi qualité d'information je savais bien quand je le faisais que ce n'était pas précision des qualités d'information voilà et du coup je suis pas du coup c'est deux fois la même avec les deux dates ok je vous partage ça pour finir et on va s'arrêter là pour aujourd'hui je pense si vous avez d'autres questions remarques commentaires n'hésitez pas que vous avez pu le voir on va arrêter je repasse et face caméra plein donc comme je disais j'ai décidé de décaler j'en avais parlé une fois ou deux en décembre et je l'ai dit j'ai fait voilà les bonnes résolutions donc a priori le mardi je resterai à 19 heures maintenant on verra si ça convient à plus de monde ou pas en tout cas je sais que 18 heures pour moi c'était un peu limite en gros j'arrivais je commençais direct en rentrant chez moi là ça me laisse le temps de me poser pour moi en tout cas c'est plus agréable donc je regarderai je vais voir les stats si ça diminue ou pas le nombre de personnes pour l'instant j'ai plutôt l'impression qu'il ya plus de personnes il ya voilà une personne qui vient le chat qui mousse que c'est mieux à 19 heures je sais qu'il y a une ou deux personnes qui seront mécontentes mais je peux pas il n'y a pas d'horaires parfaits pour tout le monde j'ai l'impression 19 heures ce sera mieux pour plus de monde une majorité et à commencer mieux pour moi donc sauf revirement de situation ou voir peut-être à décaler plus tard à 20 heures mais 19 heures me semble pas mal voilà peut-être que je ferai des choses différentes cette année aussi le mardi soir j'ai déjà pris contact avec trois quatre personnes je crois même pour faire des séances à deux qui serait du coup une personne avec un sujet et qui a des choses à dire sur un sujet spécifique que moi je connais pas forcément bien et qui en lien avec du sparkle quand même et on pourrait du coup creuser la question et travailler à 21 cas des questions et moi qui je réponds plus interactif donc voilà des personnes de musée notamment des personnes qui travaillent sur les sujets très spécifiques je ne spoil pas parce que personne m'a trop confirmé pour l'instant en plus mais devrait essayer de faire des choses un peu différentes cette année et je l'espère qu'il vous plaît en plus voilà et hugo lopez nous dit que 20 heures c'est l'heure où on mange donc il est 20 heures je vais vous laisser tous aller manger n'hésitez pas comme je disais toujours à me recontacter par ailleurs je suis sur les réseaux sociaux twitter facebook et autres sur plusieurs messageries instantanées discorde instagram par télégramme voilà et sur wiki data en direct aussi si vous avez des questions entre temps n'hésitez pas à me les poser et sur ce je vous souhaite encore une fois une bonne année une bonne soirée et à mardi prochain ciao ciao